Mais j'en ai mort peut-être en première poche du matin. C'est qu'elle est là, l'autre propos, c'est ma cour lui. Mais bon, bon, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je vais l'espionner pour connaître son secret. Et après ça, je retrouverai mon titre de plus grand emmerdeur de Suisse-Romand. Zdravoustui, patrie ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Zdravoustui, ça veut dire bonjour en russe. Et bientôt, quand tu dis bonjour, on dirait que tu gueules. Moi, juste dire bonjour. Moi, toujours être gentil au début. Si ça doit se gratter, dis-moi tout de suite ce que tu veux. Moi, je voudrais terrain à toi. Notre terrain ? Oui, terrain. Moi, pas payé de châtel. Genève et Lausanne, pas vouloir mon équipe. Alors, connaissance à moi, dire que Patrick prêtait des fois terrain. Mais alors, prêter, prêter, en général, c'est quand des ballons de foot ou une table au pas de soutien. Et là, on n'arrive déjà pas à tourner avec nos équipes. On ne peut pas en recevoir encore d'autres. Déjà que les entraîneurs viennent pleurnicher toutes les semaines, parce qu'il faut un peu partager ce terrain. Entraîneur pleurnicher, moi, avoir bonne méthode pour arrêter pleurnichage. Très efficace. Ah ouais, j'ai vu, hein ? Tu descends dans les vestiaires et tu empointes ton entraîneur principal. Toi, faire la même chose. S'il lui dire quelque chose, petite baffe à la porte. Oui, oui, mais là, ça ne va pas être possible, hein ? Ben, on va faire ça partout. Ça, marcher. Oui, non. Le problème ici, c'est le gabarit de l'entraîneur de la première. Non, mais t'as pas vu la bête ? Non, là. Si y'en a un qui chope une baffe, ce sera sûrement pas lui. Ben ça, la technique des baffes, ça marche pas terrible, hein ? Moi, j'ai essayé. J'ai dû mettre des lunettes à soleil pendant trois mois. Non, on devrait toujours garder le gabarit de l'entraîneur avant de les engager. C'est le collègue à gelève, il a tout compris avec son petit portugais. Bon, ben alors toi, comment faire pour tenir l'entraîneur et avoir résultat correct ? Le secret à l'outrie, on leur fait à bouffer avant tous les matchs. Mais ça marche pas non plus. J'ai débourré de raclette plusieurs fois, les gars, ils ont gagné. À bouffer, drôle d'idée. Et qui payait bouffe ? Ah ben ça, c'est pour notre pomme, hein ? Les joueurs, ils gagnent au training. Et apparemment, on a choisi un modèle où il n'y a pas de poche pour le porte-poneille. Ça va être une mauvaise technique. Moi, jamais payé. Ben, il a du bon le porte-poneille, parce que moi, je fais que ça de payé. Pour les conneries que je dis, en tout cas. Les joueurs, ça va. En général, je m'arrange pour engager des pifs que personne d'autre ne veut. Bon, cette année, pour une fois que j'aille mettre du pognon pour des bons joueurs, personne ne veut que je les fasse jouer. C'est un truc, avec ses copions de l'UFO. Toi, on va sûrement autre truc pour faire gagner l'équipe. Eh ben, on leur prête des véhicules pour aller à l'extérieur. Ça, bonne idée. Nous, on va avoir un superbe bus, cinq étoiles. Toi, on va avoir un plus beau bus que nous ? Oh, mais chez nous, tout le monde le trouve beau, ce bus, à part les joueurs et les entraîneurs de la première. Pas et que ça manque de clim, de place, de puissance en moteur. C'est pour ça qu'ils doivent partir très, très tôt. Déjà qu'ils doivent faire le tour de la région losanoise pour chercher les joueurs. Toujours le problème de poche d'entraîning. On ne peut pas ranger la bonne montée, elle. Ça va être une bonne idée. Moi, faire venir bus spécial tchétchénie, sans les sièges. Trop de luxe à Xamax. Joueur endormi quand arrivé au stade. Comme ça, moi, à pas payer gros bus. Toi, jamais payé. Tu t'es jamais demandé pourquoi t'as jamais gagné la Coupe d'Europe avec ton équipe tchétchienne ? Là-bas, rien connaître au football. Pour ça, moi, j'ai acheté Xamax. Pour gagner plus de matchs et aller Coupe d'Europe. Mais t'aurais mieux fait d'acheter une équipe de boxe. T'as l'air de mieux qu'y connaître qu'au foot. Pour ça, il a raison, Jean-Douard. Dans les réunions entre le club, il n'y a que moi qui sais à quoi ça ressemble à ma langue. Moi, je rappelle plus qu'au mois d'hier. Moi, je m'en fous de gagner la Coupe d'Europe. Eh ben, pour moi, ça fait longtemps que je cherche comment faire. Et s'il me laisse la jouer, cette année, je vais leur montrer de quel bois on s'échauffe en Valère. Non, mais tu sors d'où, toi ? C'est qui, lui ? Oh, non, non, là, il va trop loin, le Popof. Des gens qui me piquent ma place tous les dimanches aux premières poches du matin. En vrai, il ne sait même pas quoi je ressemble. Vous, on va pas de terrain, petit ? Eh ben, je t'en foutrais à terrain, moi. Je ne sais déjà même pas où je vais caser mon futur plus bon stade du monde. Toi, foutre-le-toi, moi, petite claire, toi, vouloir. Ouais, bon, tu calmes, hein, on n'est pas seuls. Vous pouvez être correct devant une dame, quand même. Pardon, bonjour, chère-mante-madame. Qui est votre dame ? C'est ma femme et c'est la secrétaire du club. Aïe ! Toi, pas pouvoir viler entraîneur. Et toi, pas pouvoir viler secrétaire, non plus. Pas marrant, président Lutri. Toi, pas pouvoir viler personne. Hé ! J'ai réussi l'année dernière avec le tenancier de la buvette. C'est clair que cette année sera beaucoup plus difficile, hein. Les sépies, ils étaient déjà tellement difficiles à sortir avant d'être tenancier. Alors maintenant, pour les virer. Bon, c'est pas tout, mais on a bien compris que t'aimais bien virer tout le monde. Mais c'est quoi ton truc pour gagner la Coupe d'Europe ? Parce que moi, ça fait longtemps que je cherche comment faire. Acheter club sans payer. Engager bon joueur sans payer. Jouer dans stade gratuit. Une petite baffe de temps en temps. Et vivre ce qui pose trop de questions. Et c'est pas sur sa marche, ta combine. En tout cas, encore quelques personnes qui croient. Mais du vent, ce gars-là, il a du vent. Et les journalistes lui mangent dans la main. Quand je pense que moi, je fais des matchs avec des joueurs non qualifiés en Suisse et en Europe. Que j'envoie des avocats à l'UFA dans tous les tribunaux. Et que j'écris même personnellement à une conseillère fédérale. Et que j'ai droit à quoi, moi, dans tout ça ? Quatre lignes dans 20 minutes et une demi-page au télétexte. Je suis député, moi. Encore une petite question pour mieux comprendre le fonctionnement et séduquerie. Tu n'as pas viré entraîneur. Tu n'as pas viré secrétaire. Tu n'as plus pouvoir viré tenancier. Tu n'as plus pouvoir viré spectateur. Ça a bien marché, Examac. Alors ça, ça a bien marché, c'est du tonnerre. Il a réussi à virer tous les sponsors, la moitié des clubs de soutien, et bientôt tous les supporters. C'est vite vu. Examac, c'est les joueurs qui connaissent le nom des spectateurs. À l'outrie, les spectateurs, ils sont plutôt féroces. Impossible de les virer. En même temps, ce serait dommage. Il y a souvent plus de spectacles autour du terrain que dessus. On pourrait même ouvrir une faculté universitaire avec tous les doctores de football qu'on a. Voilà, d'ailleurs, j'en crois, j'en reconnais un ou deux dans la salle. Docteur, toi, on va journaliste comme supporter. Les journaleux des docteurs. Non, non, mais si j'étais vraiment spécialiste, il ne parlerait que de moi. Tant de vendeur de vin comme notre gros, là. Toi, fais attention, on va prendre petit bâle quand même. Oh, vous calme les bracaillons de la Super League. Moi, j'ai autre chose à faire que de papoter, hein. Alors, t'es là. On va donner cinq millions si t'as prêté. Mais oublie, je vais encore te faire engueuler par les entraîneurs. Mais moi, bientôt plus pouvoir jouer à Le Châtel. Office des poursuites souvent chez moi. Je vais devoir changer d'endroit pour pouvoir continuer. En fait, le pauvre, il n'a pas un rang. Ça ne m'étonne pas quand on voit comment il est fringué. Moi, je vais devoir partir avant que tout sorte et que moi payé. Pas marrant, président d'un club de fous. Je vais peut-être finir en prison. Pas marrant, même si tu ne vas pas en prison. Moi aussi, je suis toute la semaine dans les tribunaux avec des avocats pour essayer de faire comprendre que c'est moi qui ai raison. Et puis avec tout ça, envolé le stade, les millions, l'Europe, les victoires, les spectateurs. Finalement, toi, être le plus heureux des présidents. Pas souci, argent, une secrétaire efficace à disposition 24 heures sur 24, en terrain et une équipe qui gagne quand même des matchs. Le rêve, quoi. Bon, ben, c'est ça, aller rêver plus loin parce que moi, je dois te donner un coup à la buvette et ces filles sont en vacances. Et puis après, on doit aller mettre les tops pour l'auto, balayer les vestiaires, gonfler les ballons, faire le plein du bus, marquer le terrain à châneau, s'occuper de la fête pour la fête des vendanges. Eh ben, surtout falloir que je trouve une petite chanson pour la revue parce que ma chanson des petits oiseaux, ça a pu marcher.